Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, ça sent bon le week-end et surtout ça sent très très bon les paris On va continuer de se faire une petite cagnotte pour dépouiller ce store Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos N'hésitez pas, on y a juste les paris le samedi également jusqu'à la dernière minute Donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis Alors vous le voyez, on a une petite cagnotte de 3482, 883 RIC On va la finaliser plus, on va la faire monter un tout petit peu Normalement je n'avais pas claqué les accélérateurs Donc je vais faire un petit peu de T5 Bitfait, bien fait, pour claquer ce qu'il manque d'accélérateur et avoir le bonus Si j'ai eu un 5 minutes pour que dalle, c'était pas celui-là que je vais les mettre Elle, je m'entame, je verrai ça plus tard Et normalement, j'ai tous les RIC qu'il me faut Hop là, il m'en manquera à peu près pas grand chose Les barbares du jour et les 200 000 sur la carte du jour que j'irai chercher Commençons donc tout de suite Est-ce qu'on va réussir à faire un gros coup ? Donc normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir Si vous avez suivi mes paris à la lettre des amis Autour des 4000 RIC Donc on va partir sur le scénario que vous avez un tout petit peu plus Puisque vous avez fait ce qui me manque aujourd'hui Commençons par le premier match Le but est bien évidemment de faire un gros coup Les I O 2 I ont éclataxe au dernier match le 114 K Et les 44 E ont battu les 419 Alors là, je dois vous avouer, je ne comprends pas cette contre-code Pourquoi les I O 2 I sont aussi bas ? Je pense que c'est au déficit de puissance Mais si on se souvient bien, les 114 K que je les retrouve Les 114 K en puissance, ils étaient tout aussi élevés Là, vous le voyez, c'est le premier pari déjà Et pourtant, je sens le gros coup possible On a une cote de 4 x 5 pratiquement Ce qui veut dire qu'on multiplierait notre somme par 5 Je vais faire comme d'habitude Je vais mettre 1 et on va y revenir par la suite 1 sur I O 2 I Hop, je récupère au passage Mais sans Auric On continue 1021 Song Les Song devraient très naturellement gagner Même si le 1021 n'est pas du tout mauvais Mais on continue Les TR face au 1B Très grosse affiche Très, très grosse affiche Les 1B sont tout simplement énormissimes Les TR très solides aussi Ils ont battu les OPA V Faut-il y voir un signe ? Je pense que les 1B devraient gagner Même si la cote était en faveur des 1B Est-ce qu'on pourrait prendre le pari du TR ? Non, je pense vraiment que les TR ne peuvent pas gagner ce match Les N-NAV face au 93T Les 93T ont gagné Les N-NAV ont gagné Là-dessus, il y a peut-être un petit coup à faire Les 93T sont quand même solides Et les N-NAV moins techniques je pense Je vais mettre une petite cote Mais sans confiance Là pour le moment, on y reviendra 88XO face au pic Bon, l'avantage au pic, c'est tout à fait normal DKV1 au pavé Les OPA V ont perdu Mais ça reste très solide comme alliance Les DKV1 se sont fait rouler dessus Donc ça explique la cote C9N face au BG La cote n'est pas assez forte Et je suis d'accord Les C9N devraient gagner 449G face au 412A La cote est très serrée Je pense que les 412A vont gagner Mais on ne parie pas JST64RL Les 64RL à mon avis vont se faire détruire Une cote très serrée 419E Et je suis sorti Un petit misclic Tac On y retourne tout de suite Hop, on était à 419E Il m'a changé l'offre Ah non Les 114K face à 419E Je pense que les 114K devraient gagner MIMI face à OV Eh bien vous savez quoi On pourrait croire qu'il va y avoir une surprise Mais non Les OV à mon avis vont détruire les MIMI PX34 SK57 Pareil De toute façon les cotes sont trop serrés Boubs ST46 Cotes trop serrés On ne parie pas BLNSX54 Pareil Cotes trop serrés 84DL Toujours pareil On est à peine sur du x2 Et puis en plus les 88LWLV devraient gaguer Pour finir LiveLN93 Pareil Donc là On n'a que deux paris du côté du Royaume de Russe qui me paraissent être possibles Et surtout le premier On va y revenir en fin de vidéo Royaume Danubis RR R qui c'est dur à dire RRK Face à 49 NY NY Qu'est-ce que ça nous donne là-dessus Je n'ai pas vraiment d'avis Ils se sont fait éclater d'un côté Les deux se sont fait éclater Je pense que la cote a raison Les RRK devraient gagner assez largement ce match WSA 623 Là on a des vraies cotes de bonheur Les 623 devraient perdre OK T93 ING On ne va pas parier Cote C'est à peine en x2 DN1 H593 A peine en x2 KN43 AX Pareil Toujours du x2 Donc on parie pas On ne prend pas le risque Je vous le rappelle Nous on cherche à faire beaucoup de tudes Et d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas sur le Discord Regardez Si on regarde Alors si on regarde le classement que sur mon Royaume Sur mon Royaume Les deux premiers au passage sont mes deux farms Il n'y a pas ma troisième farm que je vous ai déjà présenté Pourquoi ? Parce que j'ai oublié de parier sur la troisième Mais j'avais fait qu'un seul parier avec mes farms Et j'avais parié sur les RD2K Donc forcément mes deux farms sont première et deuxième Le but est de mettre tous nos comptes le mieux placés possible Continuons Donc 60MX Home La cote est intéressante Mais est-ce que les homes peuvent battre les 60MX après leur défaite face au weave et défaite de justesse Ça existe C'est possible Là c'est vraiment pas impossible On va mettre une petite pièce On en repart après TRFK WSA TO93 ING On a déjà vu H 593 Face au DN1 La cote elle est que deux fois deux on prend pas le risque KM83 X Pareil TS24 671K Là on a une cote deux fois 10 de ouf Mais les TS24 devraient se faire détruire 44K 60GT Bon Je suis désolé pour les 44KO Mais là ça me paraît très compliqué pour eux BLG 800F On parie pas Neve L Weave Est-ce que les Neve L sont capables de gagner face au weave Non Lost CMC Non 86NH 710F Procédé à 818 DNS C'est encore une fois une cote d'un C'est pas intéressant UN88 T30 Pas intéressant H V636 Les H c'est quand même des gros joueurs Et les V636 Je vous le rappelle ont perdu ont perdu face au 671K Donc là il y a un coup à faire parce que la cote elle est de 6 Donc on va le mettre là Et on finit avec le HM34 Et on finit avec le HM34 V56 Bon Les V56 devraient l'emporter normalement On passe Pourquoi je mets que des cotes de 1 ? C'est parce qu'on va y revenir après Et on va placer des grosses sommes On commence à avoir 4000 Donc on doit pouvoir mettre des sommes intéressantes sur les paris les plus risqués mais aussi les plus rentables On passe donc au domaine de basse tête à présent HMB Point d'exclamation SG30 Les HMB devraient se faire détruire Normalement On parie pas Plus ça avance plus on a des cotes intéressantes DQ39 PK26 On est en fois 2 On parie pas AZ 0,4 Face au QZQ Les QZQ ont gagné Les AZ ont perdu Bon Là ça me paraît Un match oublié Les Riot Face au 0,1CL Malheureusement Les Riot nous déçoivent Cette saison On ne va pas parier Sur eux Sachant que les 0,1CL Les 0,1CL ont perdu Face au raise aussi Ça pourrait être Un match intéressant En cote On est en fois 3 Allez écoutez Ah ouais mais non On serait dans la cote Donc non En quoi que On pourrait peut-être Parier contre la cote Écoutez On va quand même mettre 1 ici On y reviendra Après On en était où PK26 DK39 Non AZ04 QZQ Non Voilà 0,6HS EDL Les EVL sont solides Ils sont avec poids Sur le KVK D'ailleurs Les 21-10 Mais ils vont passer Vont-ils battre Les 0,6HS De toute façon La cote est trop serrée On ne parie pas 82M On ne parie pas 88NC On ne parie pas Celui d'en dessous GW18 Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est intéressant ? Non Ils se sont fait détruire Ils vont se faire Ramasser encore une fois 1280 02AT On ne parie pas 01HK 95DG 95DG En forme G01HK Aussi On ne va pas prendre Ils ont perdu Ils restent solides Je pense que cette saison Ils sont moins en forme Que la saison dernière Reyes DD55 Trop serré Celui d'en dessous SB70 Trop serré B2B Une cote intéressante Mais les 27EL Sont en petite forme Les B2B Ont l'air Plus en forme Que les 0 Les 27EL Mais il y a peut-être Quelque chose A faire ici Est-ce qu'on prend Le risque de parier Écoutez Je vais mettre 1 Et on va y réfléchir Après 94VN Pour finir RR31 Bon Les RR31 Devraient logiquement Perdre Face aux 94VN Écoutez J'allais dire Pour que j'ai encore mis ce clic Mais non C'est le coffre de vérification Toujours Quand on ne l'attend pas Ce coffre De tout nage Là Hop On y retourne Non C'est pas ce que je veux Voilà On retourne sur les paris Pour la dernière branche Le dernier domaine Le domaine de Sommeil Donc Le domaine de Sommeil Normalement On a des gros coups 194.000 D'un côté Pour 194.000 Face à 12 millions Des 320 Donc là On a plus qu'un fois 10 Bon Il faut dire Les 302A Devraient se faire détruire Donc on ne va pas prendre le risque Les BBC Devraient aussi Battre Les V353 Le match d'après Le match d'après 42RE La cote n'est pas intéressante 61x35FD Les 35FD Pourraient créer la surprise Très technique Mais bon Je ne pense pas Là pour le coup SV68 L2.33 On a aussi un fois 10 On a des cotes de ouf De ce côté là Mais Les L33 Devraient perdre MO36 47IF Que des cotes Comme on les aime Les MO36 Ont perdu Leur match d'avant Les 47IM Ont gagné Leur match d'avant C'est pour ça Que la cote est comme ça Bon Normalement Toute logique Les 47IM Devraient gagner 52GS Face au CA82 Cote pas intéressante KZ54 Pas intéressant HWGA HWGA Bon On ne va pas parier Trop risqué Et pas assez intéressant WO36 Pareil 85AD Pareil Cote très serré K244 Contre les S92 Les S92 Sont pas en méforme Mais ils ont affronté Le DR34 Les K244 Ont lutté Contre les 302A Pourtant les 302A C'est pas des ouf Et bien là Il y a peut-être Un petit coup à faire On est sur un petit ratio Mais il y a peut-être Un petit coup à faire Sur ce domaine Hop là On continue RA38 K37 W36 85AD 29DO Face au K4M Trop serré NRGP La cote est serrée HT60 On a une bonne cote Là les 56TA Ont éclaté Les MO36 Et ils ont perdu L'HT60 Non ils sont en petite forme NB59 Face au NCA Cote trop serrée Donc on va pas parier davantage On va repartir Du domaine De Dorus Je suis ultra chaud Sur plusieurs paris Que je vous ai donné Là Plusieurs contre-cotes Je suis très chaud Sur les IO2I Je ne comprends pas Cette cote Elle me paraît Très intéressante De l'autre côté Sur Anubis Je suis aussi Très très chaud Sur les H Ça me paraît Être un pari Risqué Mais intéressant Les H Sont quand même Une alliance solide Du 1846 Bon les 1836 Ils sont énormes aussi Mais ils ont Grâce au pouvoir de Baba Perdu leur premier match Le domaine De Bastet J'ai fait des parents Contre-cotes Mais ils me paraissent Quand même Moins intéressants Plus risqués Que Que les deux autres Dans les deux autres Domaines Les Riot Pareil Est-ce qu'ils peuvent battre Les 0-1CL Les 0-1CL D'ailleurs C'était une de mes alliances Il y a longtemps Ils ont migré Enfin ils étaient sur le royaume Le même royaume que moi Il y a deux ou trois ans Est-ce qu'on continue Sur eux ou pas La dernière domaine De Saubec On va voir comment on parie Mais donc Je vous ai dit Je suis très chaud Là si on parie bien On peut sur les IO2I Faire un x5 Un bon x5 Du coup Je suis quand même Bien chaud sur les IO2I Ils ont battu Les 114K Ce n'est pas rien Ils sont très techniques Des 44E On pourrait avoir Plus de puissance Là-dessus Ça me paraît un truc Vraiment bien Écoutez On va poser 1000 au total Sur ce premier pari Là On finit La première phase On est sur le deuxième tour On va commencer A prendre des risques On continue donc On passe sur le Royaume d'A8 Je vais peut-être revenir sur ce pari là Les V136 face au H On a un ratio de x6 Également à peu près Est-ce qu'on croit au H ? Les Ohm Pareil Un ratio de x6 Est-ce qu'on croit plus au Ohm Qui peut battre les 60 et mix Les 60 et mix Ils sont très très solides Ou est-ce qu'on croit plus De l'autre côté au H Qui peut battre les V636 Les H sont quand même Très très techniques Moi je crois au H Et d'ailleurs J'ai parié sur le V136 Par erreur Alors que je vous dis Je crois au H Grosse erreur de ma part Je le corrige tout de suite C'est les H Sur lesquels il faut parier C'est dommage Là que j'ai fait cette erreur Parce que j'aurais parié J'aurais mis 500 sur les H Donc rectifiez Faites pas la même erreur que moi Je mettrais 500 sur les H Sur ce côté là Franchement en plus S'ils gagnent Bah ça sera top pour moi 500 sur les H Et du coup Vu que les Ohm Se sont bien débrouillés Et bien les 500 Je vais les mettre Et que j'ai fait une erreur Je vais les mettre Sur les Ohm Les H Vous pouvez mettre également 500 Les amis Je le redis Ne faites pas la même erreur que moi Les Rayot Face au 0 ACL La cote est pas assez forte Mais de l'autre côté Les 27 EL Face au B2B Là la cote me paraît intéressante Les 27 EL Pourraient gagner Face au B2B Les B2B Ils sont pas énormissimes Ils sont passés Assez juste Comme les 29 EL Ecoutez Je vais mettre aussi Un petit 500 ici Voilà Il me reste 1618 Franchement Franchement Est-ce qu'on fait Les ouf ou pas Est-ce qu'on se ruine ou pas On est là pour s'amuser On va pouvoir Se refaire par la suite Si jamais Ça passe pas Et bien Écoutez Ce qu'on va faire On va mettre Un petit Je vais garder On va rajouter 1600 ici Allez Je vais rajouter 1500 Je rajoute 1500 ici Je mets 2500 Sur I2I Il y a un vrai potentiel Pour moi Qu'il gagne Les 118 Je vais réfléchir Tout de suite Est-ce qu'on les place Sur un très très gros pari En contre-cote Les 300 de haï Ils peuvent pas gagner Est-ce qu'on ferait Un coup de ouf Qui on a Qui est de la contre-cote Est-ce qu'on augmente Les 500 là Qui sont quand même Une belle contre-cote C'est dommage Vraiment Que j'ai déconné Sur le Royaume d'Adubis Parce que les haches Pour moi Ont une vraie possibilité De gagner Est-ce qu'on renforce Les haumes Face aux 60 MX Il y a vraiment Du choix Il y a vraiment du choix Je vais rajouter 100 ici On va faire ça comme ça Et je vais garder Je vais voir S'ils ajustent Avec les quelques oriques Que je récupère Donc petit résumé Des paris J'ai mis 2500 Sur I2I Franchement Il y a une vraie possibilité Attention Attention Je le dis HL Paris C'est un gros risque Si vous regardez bien Ce pari On est en totale contre-cote La plupart des joueurs Pensent que les 44 E Vont éclater Les I2I Pourquoi ? Ils le pensent De mon point de vue Car les 44 E Ont battu les 419 Les 419 Ils ne sont pas si énormes Que ça Et ils ont plus D'un milliard et demi De plus de puissance C'est pour ça Que tout le monde se dit Ils vont les éclater Les I2I On éclate Taxe de ouf Les 114 K Et regardez Lorsqu'en avant Moi J'y crois I2I Ultra technique Il y a moyen Que ça gagne Que ça passe Ce match là On va le suivre Dimanche 13h UTC 14h en française Ce match on va le suivre Il va être énorme Si ça proque Si ça marche C'est bon On a fini notre ligue On sera bien On fera un x6 On sera plutôt bien Si ça marche pas On sera pauvre Mais on se refera Donc résumé Des paris N'oubliez pas C'est très risqué I2I gagnant 93T Gagnant Mais risqué C'est pour ça Que je ne renforce pas le pari Très risqué Rayot gagnant Face au 0-1CL Très risqué Je ne renforce pas le pari Home gagnant Face au 60MIC J'ai mis 600H Face au V136 C'est une erreur de ma part Parier sur les H Les H peuvent gagner De mon point de vue Si vous voulez prendre un risque Moi j'aurais mis 500 au RIC Sur les H Ça vaut le coup C'est risqué Mais il y a une vraie possibilité Les H ont une bonne technique Les V136 Sont un petit peu plus bourrin Quand même B2B Face au 27EL Très risqué Mais 27EL Gagnant Et S92 Face au K244 K244 Vraie possibilité Qu'ils perdent Face au S92 Mais encore une fois Je ne parierai pas dessus Les paris Qui me paraissent avoir Le meilleur ratio Sont ceux Sur lesquels On a parié Donc les IO2I Les Home Les H Encore une fois Les H gagnants Ça me paraît Les paris les plus intéressants Et les 27EL Je suis vraiment mitigé Mais c'était pour diversifier Mes paris Si ça se passe bien On devrait se blinder Pour vous donner une idée Sur mes farms Qui sont première et deuxième Actuellement Je vais mettre L'intégralité des ORIX Sur IO2I Mais c'est des farms Donc je m'en fous De les perdre Je n'ai pas pris ce risque là Sur mon compte principal Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'on va se blindaxe De ouf Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colo 5 pouces bleus Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout les amis Ça me fait très très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Peut-être Même très probablement Un petit live dimanche Les amis Avec notre ami Kevin Vestviper Un petit duo On reprend le duo Pour les matchs Donc soyez au rendez-vous Du live dimanche Les amis Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501